Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer notre cours et on va traiter les transformations chimiques des aliments. Donc, la partie est très simple. Alors, tout d'abord, on va commencer par le tube digestif. Donc, le tube digestif, je vous ai parlé des organes du tube digestif et on a parlé de chaque organe séparément. Donc maintenant, on va voir que les aliments contiennent des éléments simples et complexes. Donc, il y a des aliments qu'on consomme, il y a l'alimentation d'un an qui nous fera des molécules qui sont simples et d'autres qui sont complexes. Donc, il y a des gens. Alors, les composants simples sont directement absorbés et utilisés par le corps. Il y a des molécules simples, notamment les glucoses, par exemple, les sucres simples, le glucose et d'autres molécules, ou les acides aminés, ou les autres. Donc, ce sont des molécules qui sont simples et qui tradulignent le corps ou qui s'habitent facilement, qui sont directement absorbés et utilisés par le corps. Tandis que les composants complexes, les molécules qui sont complexes, ou les grosses molécules, notamment l'amidon ou les autres molécules, donc, ce sont des molécules qui sont tellement élevées sur le corps, donc, il va les simplifier, ou il va les décomposer. Donc, simplifier, transformer, digérer, liquifier. Donc, il y a des termes qui s'habitent les molécules qui sont complexes, en substances simples, avant d'être utilisées par le corps. Donc, voilà, qui s'habitent les substances simples, mais ils s'habitent les cordiales, ou plutôt, mais ils s'habitent les cordiales. Alors, la digestion, il y a des molécules qui sont complexes. La digestion est la transformation chimique et mécanique des aliments en nutriments. Donc, la digestion, il y a une définition d'une transformation chimique et mécanique des aliments en nutriments. Donc, je vous expliquez déjà dans la première vidéo d'introduction, comment est-ce qu'il y a des aliments et des nutriments. Donc, quand les aliments sont des choses qu'on prend quotidiennement, donc, des glucides, des protéines, des peptides, bien sûr, les peptides ont des protéines, des lipides, etc. et les nutriments, c'est-à-dire d'autres molécules en présence de l'eau et les sels minéraux. Donc, c'est comme ça, il faut d'abord, il y a deux types de digestion. Donc, il y a la digestion in vitro et in vivo. Les termes in vitro, ça veut dire que la digestion est réalisée en dehors du corps, il y a la digestion in vivo, c'est-à-dire réalisée à l'intérieur du corps. Donc, il y a les catégories au niveau d'estomac, catégories au niveau d'intestin, etc. Donc, maintenant, on va voir la transformation chimique. Donc, on va faire ce qu'il y a, c'est la transformation d'une molécule complexe en molécule simple. On va faire une molécule complexe, une grosse molécule, en d'autres molécules qui sont simples, avec de nouvelles propriétés. Donc, elle va changer de propriétés. On va faire ce qu'il y a, c'est-à-dire que l'amidon est digéré en maltose. Donc, c'est-à-dire que l'amidon est digéré en maltose. On va voir, inşallah, dans la vidéo suivante, une vidéo ou une expérience qui va vous expliquer comment se fait la transformation d'amidon en maltose. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des notions de base. Ici, on va faire l'amidon, c'est l'hydrolyse. Donc, l'hydrolyse est la décomposition de molécules complexes, c'est-à-dire la décomposition ou la simplification d'une molécule complexe, c'est-à-dire que la molécule, une grosse molécule, en plus simple, en présence d'eau. Donc, l'hydrolyse se réalise en présence d'eau. Et même si on connaît dans l'amidon, c'est la décomposition en présence d'eau, avec l'intervention de molécules H2O, donc on connaît dans l'amidon, c'est l'amidon qui est maintenant, l'hydrolyse est en place. Alors ici, on va voir les transformations mécaniques. Donc, les transformations mécaniques se réalisent dans la bouche, donc grâce aux mastications, je fais là-dessus, les amidon qui permettent le découpage des aliments aux petits morceaux. C'est-à-dire que le découpage des aliments aux petits morceaux, c'est-à-dire que les aliments des morceaux, des morceaux, des morceaux, des morceaux, des morceaux, des morceaux. Bien sûr, grâce aux dents, la langue et la salive. Alors, dans l'oesophage, les mouvements péristaltiques assurent la progression des aliments vers l'estomac. Donc, on va voir les mouvements qui assurent la progression des aliments, les morceaux, des morceaux. Donc, dans l'intestin grêle, ou la langue et la racine, le brassage mélange des aliments avec les sucs digestifs. Le sucs digestif ou l'oussara ou la humd de la maladie. Donc, ils permettent le mélange des aliments avec le boul alimentaire qui s'est déjà constitué au niveau de la bouche ou qui s'est déjà constitué au niveau de la bouche, sa transformation au niveau d'oesophage. Et, ils vont commencer à faire le sucs digestif. Bien sûr, ils vont avoir le sucs digestif. Ils vont avoir le sucs digestif. Alors, dans l'intestin grêle ou la langue et la langue, le brassage mélange des aliments avec les sucs digestifs. Donc, bien sûr, il y a des sucs intestinales. Les mouvements péristaltiques assurent la progression des aliments vers le gros intestin. Donc, l'intestin grêle, le maïr la crêle, le maïr la crêle, le maïr la crêle. Donc, ici, déjà je m'en ai. Et ici, la transformation chimique de l'amidon. Je vais vous montrer en détail, donc, Inchallah, pour l'expérience. Je vais vous montrer en détail. Donc, l'amidon se transforme en maltose sous l'action de l'amylase salivère. Il y a une enzyme qui s'appelle l'amylase salivère. Donc, je vais vous montrer en fait l'enzyme, Inchallah, dans la vidéo suivante. Je vais vous montrer en fait une petite introduction. Et le maltose se transforme en glucose sous l'action de maltase. Donc, il y a des enzymes maltase, c'est l'enzyme qui dégrade le maltose en glucose. Et l'amylase qui dégrade l'amidon en maltose. Donc, je vais vous montrer, Inchallah, la succession de ces réactions enzymatiques. Je vais vous montrer une vidéo en détail. Donc, c'est d'ailleurs une petite introduction. Je vais vous montrer comment vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, j'espère que vous avez compris. Inchallah, la vidéo suivante.